What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui avec l'ajout des factions, vous le savez c'est arrivé ce matin à 11h et à cette occasion franchement j'ai pas mal farmé même si je trouve que c'est extrêmement rapide d'obtenir des jeux dont et franchement c'est pas plus mal et du coup vous voyez actuellement j'en ai 217 donc à la nouvelle monarchie voilà avec mon arcaniste je suis vraiment à la nouvelle monarchie j'en ai récupéré 217. Alors tout d'abord comment farmer, comment récupérer un maximum de jetons, alors franchement pour moi le meilleur moyen c'est de terminer des événements publics en version épique, en version normale vous aurez 4 jetons, en version épique vous en aurez 8 et il faut savoir également que Bungie a rajouté des nouveaux événements, en fait c'est des petits événements entre les événements et du coup à chaque fois que vous terminez ces petits événements il suffit tout simplement de prendre des plaques et de tuer les boss supérieurs qui sont sur ces plaques, vous allez obtenir un jeton par plaque validé et 4 jetons à la fin ce qui fait 8 jetons en tout et vous pouvez enchaîner juste après avec un événement public en version épique avec encore une fois 8 jetons, vous pouvez vous faire jusqu'à 16 jetons vraiment en quelques minutes et c'est vraiment ultra rapide, alors pour moi le meilleur moyen c'est vraiment de faire des événements publics en version épique, sachant que vous pouvez par la même occasion récupérer des engrames exotiques etc. Mais il existe également une technique de farm, voilà c'est un abonné qui me l'a partagé, un grand merci à toi et d'ailleurs je crois que des américains l'ont partagé également si je ne dis pas de bêtises, voilà donc vous avez peut-être déjà vu cette technique ailleurs, il faut savoir qu'il suffit tout simplement d'aller à Trostland, vous apparaissez directement à Trostland avec votre vaisseau, vous allez directement dans le secteur oublié qui est dans l'église, vous descendez dans celui-ci et dans les secteurs oubliés, vous avez des nouveaux objectifs, vous les voyez grâce à un petit carré, il faut tout simplement les détruire, donc vous les détruisez, il y en a entre 2 et 3 normalement par secteur oublié, vous les détruisez pour chaque colis, donc objectif détruit, vous allez obtenir un jeton, vous faites très attention de ne pas être trop près, ça peut exploser et vous tuer, une fois que vous avez détruit tous les colis de la zone, je ne tue même pas les ennemis, on ne tue même pas le boss, on s'en fout, vous faites marche arrière jusqu'à ce qu'il soit écrit Trostland en bas à gauche de votre écran, donc jusqu'à ce que vous changiez de zone en gros, une fois que vous avez changé de zone, vous revenez et vous refaites la même chose, vous redétruisez les colis et à chaque fois vous allez récupérer des jetons, alors c'est vrai que cette technique est assez rapide, mais vous allez looter uniquement des jetons, pour moi il vaut quand même mieux faire des événements publics, sachant que vous pouvez looter de l'exotique, des engrammes légendaires, du stuff, etc, et sachant qu'en plus de ça, vous allez pouvoir remplir directement votre poudrière, voilà, donc pour moi l'intérêt est quand même au-delà, il vaut quand même mieux faire pour moi des événements publics que de farmer directement ce petit secteur oublié du début, allez c'est parti, du coup moi ce que j'ai fait les gars, vous le voyez, il me reste 217 jetons, pour l'instant au niveau de la nouvelle monarchie, pour ceux qui étaient sur le stream ce matin, j'ai looté uniquement des armes, donc voilà, il y a le fusil automatique que j'ai pu récupérer, qui est pas mal du tout, et le pistolet et mitrailleur que j'ai même pas encore essayé, mais bon c'est pas grave, moi ce que je veux vraiment à la nouvelle monarchie, ce sont les armures, du coup c'est parti, on va ouvrir les engrammes, alors tout ce qu'on peut, je pense qu'on va pouvoir ouvrir 10 engrammes en tout, si je dis pas de bêtises, il faut directement 20 jetons pour pouvoir passer un rang, si je dis pas de bêtises, donc c'est parti, allez on va ouvrir, je veux vraiment avoir des armures, alors ça commence mal, on a champ de la justice encore, ah je dis une bêtise, c'est l'arme principale, le fusil éclaireur, et bien ça tombe bien, parce que je le voulais également, alors attendez, je vais supprimer des armes, il y a des armes que j'ai plusieurs fois là, tac, l'écarlate je la garde, celui-ci je le garde, ok, tout ça je garde pas, hop, et ça je garde pas, voilà, comme ça ça me perd de la place, du coup pas mal ce petit fusil éclaireur, pardon, on va regarder un petit peu les percs, si on peut monter un petit peu la stab, ça serait pas du luxe, apparemment, on peut pas la monter, c'est dommage, par contre au niveau de la stab, c'est vrai qu'il a pas l'air d'être ouf, mais bon, je vais l'essayer, on verra bien un petit peu plus tard, du coup voilà, allez, j'ai toujours pas d'armure, je suis pas très chanceux pour l'instant, allez une armure, ah, c'est très bon ça, on commence avec le casque les gens, bon, ça me fait plaisir, franchement, mobilité, récupération, c'est pas mal du tout, voilà, sachant que je peux mettre encore la restauration un peu plus haut, allez, c'est parti, donc je vais l'équiper directement, on va regarder un petit peu, franchement, bon, le casque, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais j'adore les couleurs, et surtout, moi, j'aimerais bien avoir le torse, je peux vous mentir, j'aimerais même beaucoup avoir tout le stuff complet, d'accord, donc on a encore une fois, donc là, c'est le fusil automatique, normalement, voilà, en dégâts solaires, encore une fois, bon, il gagne un point, au moins, je pourrais infuser un petit peu, c'est pas méchant, on va continuer à ouvrir, ou, ou là, attendez, on en a pas eu deux, quand même, non, on en a eu qu'un, ça, c'est un autre truc, ok, on a eu le brassard, et le brassard, franchement, ça me fait kiffer, parce que là, il va monter à, ah, non, il y a déjà un mode dessus, mais c'est pas grave, bon, c'est déjà pas mal, franchement, le brassard, je pensais que j'allais galérer à l'avoir, déjà, donc bon, on a le brassard, ah, il nous faudrait au moins une autre, ah, on a le torse, impeccable, c'est vraiment ce que je voulais, mais vraiment, alors là, on peut pas mieux tomber, oh, le torse, regardez-moi ça, il est sublime, oh, il est sublime, les gens, oh là là, et je l'ai en mobilité, récupération, encore une fois, donc je peux monter la restauration, pardon, ok, bon, c'est pas mal du tout, c'est pas mal, on va continuer, franchement, si je peux avoir le stuff complet, je serais vraiment refait, ok, on a encore le pistolet et le métrailleur, on va continuer à monter, ah, une arme énergétique, il me reste combien, il me reste, allez, à tout casser, deux engres à m'ouvrir, oh, le pompe, le pompe, alors, voyons voir, attendez, déjà, des épées, j'en ai vraiment un peu trop, là, hop, j'ai démantelé, parce que si jamais, alors, eh bien, le pompe, les gens, il a un impact et une portée qui sont vraiment super élevées, donc, munitions de vos calibres, là, on peut monter un petit peu, là, on peut augmenter quoi, la stabilité, le maniement, c'est pas très intéressant, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu ses stats, par rapport au fusil à pompe éprouvé d'automne, qui est vraiment celui que je préfère actuellement, l'impact et la portée sont beaucoup plus élevées, bon, par contre, vous voyez qu'au niveau de la cadence, on est nettement en dessous, mais il doit être pas mal en PVP, je pense qu'il va être assez sympa à jouer, puisqu'il a quand même un impact et une portée qui sont vraiment incroyables, chargeur de 6 balles, bon, c'est pas mal du tout, allez, il me reste quand même, il me reste pas des masses à ouvrir, là, je crois qu'on a encore le pompe, on a encore le pompe, bon, on va pas le regarder, on l'a déjà vu, et je crois que là, on est sur un des derniers engrammes qu'on va ouvrir, je crois que c'est le dernier, d'ailleurs, ouais, c'est le dernier engramme, et j'ai encore une arme énergétique, bon, on a eu pas mal, enfin, ouais, j'ai lu 3 fois cette arme, quand même, 3 fois, oh là là, c'est pas cher payé, mais en tout cas, voilà, vous voyez quand même qu'au niveau des engrammes, même les armures, finalement, ça tombe beaucoup moins souvent que les armes, mais c'est pas mal du tout, quand même, franchement, le torse, il est sublime, oh là là, il est magnifique, au niveau de la nouvelle monarchie, pour moi, c'est le stuff vraiment qui est le plus joli, je vais farmer, je veux le stuff complet, il me faut les bottes, etc., alors, attendez, ce qui peut être assez intéressant à regarder, c'est de voir avec directement, alors, attendez, comment je fais ça, déjà, voilà, on va regarder un petit peu avec un autre, un autre revêtement, donc ici, attendez, je mets, hop, pardon, excusez-moi, je suis en train de me perdre, hop, revêtement, alors, est-ce que, moi, les couleurs que j'aime vraiment beaucoup, cadeau des 9, pourquoi pas cadeau des 9, hey, hey, franchement, les gens, c'est magnifique, ce torse, il est sublime, je l'adore, argent, d'ailleurs, on va essayer avec un autre, après, on va essayer une autre couleur, tu as essayé une couleur, je l'adore, je l'adore, il est vraiment sublime, ce stuff, mais vraiment, alors, attendez, tiens, on va mettre le revêtement du red, mais même le revêtement du red, mais même ce stuff-là est plus joli que le stuff du red, regardez-moi ça, magnifique, même l'arme des 9, je n'avais même pas vu, sublime, bah franchement, je l'ai valide totalement, on va essayer, qu'est-ce qu'on peut essayer comme couleur, une couleur un petit peu plus, même ça, tiens, il y a du rouge, eh, mais ça claque, vraiment, ça claque, vraiment, il est magnifique, il est magnifique ce stuff, en tout cas, voilà, c'est vraiment le stuff que je préférais, je voulais vous faire une petite ouverture, voilà, pour vous le présenter, tiens, au passage, allez, pour finir cette vidéo, on va en profiter, je crois que j'ai des engrames à ouvrir, ici, voilà, on va faire ça pour terminer la vidéo ensemble, les gens, on va looter jusqu'au bout, alors, qu'est-ce que j'ai déjà, j'ai un XP, ah oui, XP de clan, 300, qu'est-ce qu'on a, très bien, on a un brassard, hop, je vais pouvoir infuser avec celui-ci, tiens, je vais infuser directement celui du, hop, voilà, comme ça, on va monter à 305 sur le brassard, on est vraiment bien, j'ai eu quoi d'autre, là, j'ai eu une arme, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai eu une arme, une arme, une arme, une arme, eh bien, je ne sais pas, l'où est au comité des postes, on va aller voir ça, de toute façon, et du coup, j'ai également ma poudrière à ouvrir, les gens, donc on va aller directement voir la poudrière, en tout cas, franchement, le stuff de l'arcaniste, il est vraiment sublime, alors, pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même de laisser un personnage, directement à l'astre mort, puisque je pense que l'astre mort va gagner l'ajout des factions, mais pour moi, l'astre mort est loin d'être le meilleur choix, beaucoup de gens vont à l'astre mort, pour moi, au niveau des armes, le meilleur choix va être au culte de la guerre future, et puis au niveau des armures, vous l'aurez compris, pour moi, le meilleur choix, c'est de loin, la nouvelle monarchie, c'est vraiment du stuff qui est sublime, alors, attendez, je vais aller voir un petit peu ce que j'ai pu looter juste avant ici, ok, on avait looté un pompe, et puis l'épée, bon, on s'en fout, allez, on va aller voir directement ce que j'ai eu avec ma poudrière, j'espère avoir du stuff de qualité, et puis, voilà, dites-moi dans l'espace des commentaires un petit peu, quel est-vous le stuff que vous préférez, moi, franchement, au niveau de l'armure, moi, c'est purement esthétique, je vous le dis, c'est purement esthétique, pour moi, c'est vraiment la nouvelle monarchie, je le trouve, mais magnifique, pour moi, déjà, l'astre mort, au niveau du stuff, c'est le plus moche, au niveau des armures, pour moi, c'est vraiment le plus moche, je préférais encore celui du culte de la guerre future, mais, mais voilà, alors, qu'est-ce qu'il me donne, oh, le boralise, le 15 000 fois, des gantelés à 305, et bien, écoutez, c'est parfait, je pourrais infuser mon stuff quand j'en aurai, et voilà, bon, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, les gens, voilà, franchement, je suis super content, bon, il manque les gantelés, les jambes, qu'on va aller farmer, voilà, on va essayer de récupérer tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, dans l'espace des commentaires, et si pourquoi pas, vous voulez que je fasse le même genre de vidéo, à ouvrir des engrammes, pourquoi pas à l'astre mort, puisque j'ai mon chasseur qui y est, ou au culte de la guerre future, avec le titan, je vous souhaite vraiment une excellente soirée, les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501